Le soin SER, qu'est-ce que c'est ? J'espère grâce à cette petite vidéo que je pourrai éclairer toutes les lumières et expliquer vraiment ce qu'est ce soin. C'est un soin énergétique et une resynchronisation. La première partie de ce soin consiste à pratiquer un nettoyage de la mémoire énergétique, cette mémoire qui correspond à cette partie invisible de notre corps. Lorsque votre vie ne semble plus être en harmonie et si votre corps physique perd sa vitalité, sans parler de la maladie qui présente un signe de défaillance du mécanisme de notre corps et de son bon fonctionnement. C'est peut-être le corps énergétique qui est en dysfonctionnement parce que nous sommes une très belle machine et que si dans l'un de ces rouages quelque chose ne fonctionne pas, eh bien alors rien ne va plus. La question est, avez-vous pensé à cette partie invisible qui est un élément essentiel au maintien de votre état général et l'avez-vous considéré, cette mémoire énergétique ? Même si la science n'a pas encore résolu certains phénomènes, elle commence à s'intéresser à cette part énergétique qui joue un rôle sur l'énergie vitale. Et oui, j'ai bien employé le mot vital car le corps physique est en complète harmonie avec cette partie énergétique et forme un échange d'informations non visibles et pourtant capital pour le bien-être de tout être vivant. Ce soin énergétique rétablit la partie énergétique en procédant en fait à un nettoyage total, une protection et une remise en état de toutes ses fonctions. Tout comme le corps, donc la matière, a besoin d'être entretenu, votre corps énergétique lui aussi. La resynchronisation, quant à elle, est une technique unique dans ce domaine et ne la confondez surtout pas à toute autre technique telle que la reconnexion, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment strictement rien à voir avec cela. La resynchronisation permet de rétablir des connexions vitales de cette partie énergétique avec notre âme, notre corps physique, notre être profond, notre moi divin comme certains la nomment. Nous possédons tous cette forme divine qui est importante au bon fonctionnement de l'être dans notre incarnation terrestre et de ses conditionnements. Parce que nous ne sommes pas sur terre par hasard, notre fonction d'apprentissage est aussi une mission d'assimilation pour continuer d'avancer, d'expérience en expérience. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain est complètement malmené. Il est soumis à des difficultés existentielles et aussi par une société souffrante. Que la désynchronisation touche neuf personnes sur dix. C'est énorme. Neuf personnes sur dix sont désynchronisées. Cette défaillance laisse un grand nombre de personnes dans un mal-être, incapables de gérer correctement leur vie et démunis face à des problématiques existentielles pour lesquelles, s'ils étaient resynchronisés, ils feraient face. Être resynchronisé permet de retrouver le fil de sa vraie vie et de nouveau être dans ses baskets comme j'aime le dire. Être resynchronisé, c'est soutenir un mécanisme vital important pour maintenir notre bonne santé. Être resynchronisé, c'est gérer aussi plus facilement le côté émotionnel. C'est aussi, et cela est important, le moyen de rétablir des connexions entre la mémoire consciente et la mémoire inconsciente. Ainsi, l'individu retrouve ses capacités qui lui sont propres, générant une autonomie de son être pour une plus grande liberté existentielle, remettant la personne dans l'action, dans la prise de conscience de ce qu'il est. C'est tellement bien plus que cela et ce R. Par exemple, retrouver aussi des opportunités de vie qui lui sont destinées. Et s'il est désynchronisé, il va passer à côté. C'est dans ces moments que nous vivons actuellement, le confinement, les peurs, etc., qu'il est indispensable d'être resynchronisé pour trouver cet équilibre et ce bon fonctionnement du corps énergétique et du corps physique dans son ensemble. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est vraiment uni, ces deux corps-là. Benjamin et moi-même, nous avons créé et développé cette technique S.E.R. qui est unique. Nous avons donné toute notre énergie pour qu'un nombre de plus en plus important de personnes soient resynchronisés. Parce que nous avons la conviction, nous croyons que même si c'est qu'une petite goutte d'eau dans cet océan que la resynchronisation peut faire de nous tous des êtres conscients, responsables, heureux, avec le moyen de tout expérimenter. Et ce n'est pas utopique de croire que nous œuvrons avec S.E.R. dans l'amour pour l'humanité, pour une humanité différente. Parce qu'S.E.R. est doté d'une éthique à laquelle nous tenons énormément en considérant le respect de chaque être vivant. Je vous invite à nous retrouver sur notre site S.E.R. formation.com pour trouver d'autres vidéos et des choses qui pourraient vous intéresser, comme une formation par exemple. A très bientôt dans une prochaine vidéo.